Bonjour M. le député européen Marc-Sorville. Vous faites partie du groupe Renu Europe. Vous avez pris vos fonctions en tant que député européen en mai, mai-juin 2022. Tout d'abord, la première question, après tous ces mois de fonction, quel état d'esprit êtes-vous maintenant que vous êtes en activité ? Parce que vous avez attendu trois ans quand même pour accéder à cette fonction. Bon, plusieurs questions en une. Alors, quel est mon état d'esprit résolument offensif ? Résolument au travail et résolument au service également des Outre-mer. Mais je ne suis pas qu'un député originaire des Outre-mer, j'ai un travail de député européen avec bien évidemment un focus ultramarin puisqu'il s'agit de défendre aussi l'intérêt de tout l'Outre-mer et de toutes les régions ultra-périphériques dans leur ensemble. J'ai pris donc mes fonctions officiellement le 6 juin, en session à Strasbourg, après une nomination officielle le 20 mai, c'est-à-dire une fois que l'annonce de Mme Crisoula Zakharoupoulou est devenue effective comme membre du gouvernement. Voilà un petit peu, bon, j'ai découvert le Parlement, mais la période, j'ai envie de dire, de rodager est achevée et mes équipes sont constituées. J'appartiens à trois commissions. Enfin, j'exerce mon mandat dans trois commissions. Je suis membre de la délégation de la commission emploi comme membre titulaire, membre suppléant en environnement, mais titulaire en santé, notamment Covid, les analyses de la crise et de la pandémie Covid. Et le 6 juillet, j'ai été élu premier vice-président de la délégation ACP Afrique-Caraïbe-Pacifique. Donc, vous voyez que je me retrouve avec mes Outre-mer, chérie. Parmi les thématiques fortes, notamment au sein de la commission emploi, vous avez notamment justement les questions de l'emploi. Récemment, vous avez adopté un rapport pour la politique de... Les lignes directrices. Voilà, les lignes directrices concernant l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport ? Eh bien, les lignes directrices de l'emploi pour les 27 pays de l'Union. L'idée, c'est de pouvoir harmoniser un petit peu ces différentes politiques et pouvoir fixer des orientations, des lignes directrices. Et parmi ces lignes directrices, il y a notamment la question des salaires minimums. Et cette question est épineuse aussi chez nous, en Outre-mer. Donc, nous avons réussi à faire passer tous les amendements que nous souhaitions, c'est-à-dire visant à offrir à tous les citoyens d'Europe, et aussi donc à nos citoyens ultramarins, une protection sociale renforcée. C'est ça l'idée. Bon, l'Europe est pour nous sociale. Donc, en cette période de crise, en cette période de pandémie, de post-pandémie, il était, et en cette période de crise avec la guerre en Ukraine, eh bien, nous devons protéger nos compatriotes européens et ultramarins. Donc, dans ce rapport, j'ai pu, avec l'aide de mon groupe, déposer un certain nombre d'amendements visant à prendre en compte également ces spécificités. Alors, il y a les spécificités, je couple, parce que emploi et environnement peuvent effectivement, comment dirais-je, se rejoindre. Il y a une disposition dans le cadre de l'environnement auquel j'ai participé pour aider, c'était notamment la question de la directive RED3, qui portait sur l'utilisation de biomasse primaire, notamment pour la Guyane, etc. Et cette directive menaçait non seulement l'autonomie énergétique de ces territoires, mais également la question de l'emploi. Parce que la filière bois en Guyane était donc directement menacée. Et ce n'était pas que la filière bois, c'est effectivement tous les emplois. Cette filière bois est le deuxième employeur du privé de la Guyane. Donc, c'était crucial qu'on puisse adapter ça. Donc, vous voyez, on doit jongler pour les députés ultramarins, enfin des RUP, nous sommes 6 ou 7, c'est-à-dire pas 1% du Parlement, mais nous sommes touchés, impactés par toutes les directives, aussi bienveillantes soient-elles. Parce que de toute façon, le Parlement a une vocation à devenir en termes d'environnement toujours plus propre, toujours plus durable, toujours plus sûr. Mais il y avait des choses à corriger pour l'outre-mer, et notamment pour la Guyane, pour la Réunion. La question d'Albioma, par exemple. Albioma est un fournisseur d'électricité via la biomasse, etc. Il y a encore deux ans, Albioma était considéré comme un interlocuteur fiable, solide, heureux. Et aujourd'hui, avec cette directive, ils étaient menacés. Parce que la biomasse primaire, c'est-à-dire couper des arbres et puis les transformer en énergie, ce n'est plus le cap, la direction que veut prendre l'Union européenne. On peut faire du recyclage, on peut faire certaines choses. Et donc, même si, je prends le cas de la Guyane, qui s'était montrée particulièrement vertueuse, qui avait éliminé les énergies fossiles, puisque la Guyane a du pétrole, la Guyane était rentrée résolument dans un développement durable. Et il y a encore deux ans, l'ancienne ministre de l'Environnement était venue inaugurer une usine, là, pour dire ô combien c'était bien. Et alors, d'un trait de plume, l'Europe aurait dit « Ben non, aujourd'hui, vous n'êtes plus bien ». Donc, non, alors là, nous nous sommes tous mobilisés. J'y ai pris ma part, comme les autres ultramarins, et je suis très fier de dire que c'est le groupe Renew, c'est le groupe Renew qui a porté l'amendement voté par le Parlement. Oui, oui, non, mais c'est très important, parce que tout le monde fait des tweets pour se glorifier, mais c'est le groupe Renew, c'est Christophe Grudler, président qui dirige la commission ITRE, c'est-à-dire Énergie, et donc Modem également. Et à la demande du député ultramarin que je suis, nous avons eu des débats, ça a été porté par le groupe Renew, et le groupe Renew a obtenu que le Parlement vote ses amendements. Il faut donc s'en réjouir, c'est tout. Et là, on ne tire pas la couverture à soi, mais c'est toujours un petit peu, allez, vous me permettrez de chahuter un petit peu, certains, bref. Toujours dans le domaine de l'environnement, vous avez aussi fait adopter, là c'est dans le domaine des émissions pour le trafic maritime, une dérogation temporaire. Alors, il y a, bien avant ça, dès le mois de juin, nous avons fait voter également pour l'aviation, déjà. pour que nos compatriotes qui voyagent vers l'Union européenne ne soient pas pénalisés et voient sur leur porte-monnaie, c'est-à-dire dans l'acquisition du billet, qu'ils payent la taxe carbone. Bon, ça c'est valable pour l'aviation. Nous avons fait voter aussi, dès juin, un dispositif, un amendement, parce que les avions, l'Europe souhaite toujours que les carburants soient plus vertueux, plus biodégradables, et nos territoires ultra-périphériques ne peuvent avoir accès qu'au kérosène, donc polluant. Là aussi, nous avons voté un amendement qui est à peu près le pendant de ce qu'on fait là sur le plan maritime, c'est-à-dire d'éviter que les ultramarins soient sanctionnés pour leur pollution par l'utilisation de carburants ou d'autres choses qui ne seraient pas aussi biodégradables que possible. Mais nous avançons. L'idée, c'est... Il y a même un autre dispositif sur lequel nous travaillons, mais c'est dans le cadre d'un autre rapport, mais sur lequel je suis quand même intervenu. C'est le rapport de Mme Tolrette, qui était rapporteur fictif, pour dire que, par exemple, tout l'été, l'Europe a été en feu. Tout l'été, il y a eu des désordres climatiques un petit peu partout. Faire reconnaître nos territoires comme des territoires qui pourraient servir comme moteurs, comme terres d'innovation, parce que nous avons une expertise en matière climatique. Séismes, tremblements de terre, j'allais dire, volcans, cyclones. Nous pourrions faire valoir notre expertise pour aider. Donc, on a, au travers, vous savez, à l'Union européenne, il y a toujours des lignes. Mais en tout cas, on l'a précisé. Et c'est un petit peu mon rôle, du moins c'est comme ça que je le perçois, de faire valoir nos handicaps, mais également nos atouts. Donc, voilà ce qu'on fait. Et donc, vous l'avez très bien dit, sur l'affaire maritime, c'est le pendant de l'aviation. Donc, limiter le coût pour les régions ultra-périphériques. Cette dérogation temporaire, elle va permettre, par exemple, aux compagnies de maritime de s'adapter en combien de temps par rapport à l'adoption ? On leur a laissé à peu près 10 ans. D'accord. Voilà. Pour pouvoir s'adapter. Mais, vous savez, avec l'Europe, il y a toujours des clauses, j'ai envie de revoyer, on reverra un petit peu, au travers de lignes directrices et de certaines innovations, on est amené à évoluer. Mais pour l'heure, oui, on a obtenu des dérogations pour pouvoir, comment dirais-je, atténuer le coût social de la vie de nos compatriotes. Vous parlez tout à l'heure de faire valoir les handicaps, mais aussi les atouts des rues. Récemment, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie, notamment vis-à-vis des régions ultra-périphériques, sur la nouvelle politique qu'elle souhaite mener, etc. Comment ça avance ? Parce que ça a été adopté en mai, sur le terrain, est-ce que vous voyez déjà des concrétisations de cette nouvelle stratégie ? Alors, l'honnêteté me pousserait à vous dire deux choses. Est-ce qu'on voit déjà les prémices ? Honnêtement, c'est prématuré. Est-ce qu'on voit un intérêt ? Oui. Et est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin ? Tout à fait. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, l'Union européenne a marqué, au travers du traité de Lisbonne, un article que tous les politiques connaissent, c'est l'article 349, qui explique que l'Union européenne doit tenir compte des régions ultra-périphériques. Et pourtant, force est de constater que même si on a cet article du traité qui est fondateur, il faut au Parlement que nous nous battions pied à pied. C'est-à-dire qu'il y a une disposition qui se fait, elle est générale, elle est vertueuse, elle va vers le bon sens. Mais parfois, on oublie que l'application de ces directives ont des effets pervers, et même contraires. Je rappelle à l'envie une histoire que nous avons vécue en 2012. Avec François Bayrou, on a été en Guyane. Et en Guyane, on visite une petite entreprise qui fait du poisson fumé, en Guyane. Et le chef d'entreprise nous explique qu'il est obligé de faire venir du bois de hêtre, donc du pays du Nord, pour faire fumer ces poissons. L'Amazonie est à côté. Donc, directive complètement inadaptée, et qui est pénalisante, etc. Donc, c'est ce genre de processus que nous devons systématiquement changer. Mais on n'est pas à l'abri. S'il n'y a pas de députés, des rupes, les choses peuvent passer. Donc, on est obligé de faire un travail de fourmi, d'analyse, pour éviter des à peu près, ou des choses comme ça. Donc, il y a une volonté de la Commission européenne, et que je salue, de rendre les rupes plus visibles et de tenir compte de leur territoire et de leurs difficultés. Mais ça n'est pas encore arrivé complètement au sein du Parlement, parce que moi, je militerais pour qu'avant qu'un dispositif s'applique, on puisse mettre, c'est ce que je disais à un autre député environnement, mon collègue Pascal Canfin, en lui disant, nous serons toujours dans la dérogation. Comme ça, c'est plus facile à dire, nous serons toujours dans la dérogation. Parce que ce n'est pas qu'on ne veuille pas avancer vers le plus vertueux, mais on doit y aller à nos rythmes. On ne peut pas aller aussi vite en un an, deux ans que ce qui se passe en Europe. Voilà. Une question, là on parlait de la relation en Union européenne vers les rupes. Là, dans l'autre sens, vous disiez en préambule que vous militez pour que les Soutras-Marins reconnaissent davantage le rôle de l'Union européenne dans la vie de tous les jours. Alors pour vous, en tant que député européen, au quotidien, comment vous travaillez pour avoir cet objectif ? Alors, plusieurs... Bon, vous voyez, on me demande à moi, en quatre mois, de dire ce que d'autres auraient dû dire depuis 20 ans. Mais enfin, on va se prêter à l'exercice. Je pense que l'Europe est connue de nos territoires au travers de grands panneaux et de projets structurants et surtout de financement, c'est-à-dire l'utilisation des fonds européens. Et ça, c'est encore pour ceux qui s'y intéressent. Le quotidien, maintenant, c'est ce que je souhaite, comment dirais-je, toucher, impacter. Donc, l'Europe a mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment cette année, comme vous le savez, c'est la journée... C'est l'année internationale de la jeunesse. Européenne. Européenne de la jeunesse. Et donc, je vais me rendre en Guadeloupe et en Martinique, là, d'ici fin novembre, à la rencontre de lycéens, de jeunes, pour évoquer avec eux comment ils voient ce que j'appellerais une citoyenneté européenne. Comment ils s'inclent là-dedans. Donc, ça, ce sont... Alors, j'irai sur un certain nombre de territoires. Et puis, après, on va développer autre chose. Mais ça, c'est un des exemples. C'est-à-dire, aller de manière pratique dans des lycées. Vous connaissez l'Europe. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Vous connaissez... Alors, ceux qui vont... seront bacheliers et les post-bac connaissent effectivement le programme Erasmus. Oui, Erasmus+. Maintenant, c'est de voir un petit peu comment on peut faire évoluer aussi ce dispositif pour le rendre accessible au plus grand nombre. L'autre chose, c'est ce que tous les députés font. Le député européen que je suis, comme les autres, va offrir un certain nombre de parrainage à des associations ou à des jeunes d'outre-mer pour rencontrer les institutions. C'est-à-dire de venir. L'Europe prend en charge les billets d'avion. Depuis mon... ma nomination, j'ai reçu, ben là, un ou deux groupes qui sont venus de la Martinique ou de la Guadeloupe ou d'ailleurs à la rencontre des institutions. Et ça, c'est aussi quelque chose de très... de très formateur et d'éducatif. très éducatif, notamment à Strasbourg, capitale européenne de la France. Je fais ma promotion européenne, j'ai bien dit. Non, je taquine. Mais... Et enfin, j'ai mis un autre outil. J'ai ouvert un site qui s'appelle maxorville.eu et qui rend compte de toute l'action de députés que j'ai mis en place, que je fais, à destination des Outre-mer et sur lequel, par exemple, je réponds à toute question d'un internaute et je leur appelle. Alors, ou physiquement, ou en visio, ou encore, avec une réponse dans les 72 heures. Bon, donc, pour l'instant, voilà, j'explique ce qu'on fait. Et pour terminer, et ça, ça va peut-être intéresser Outre-mer 360, je tiendrai un colloque européen en juin sur trois thématiques, éducation, emploi et développement transition écologique et énergétique. Et ce colloque a une ambition. D'abord, les invités qui y seront sont prestigieux puisque nous aurons notamment, d'une manière ou d'une autre, nous aurons déjà le ministre des Outre-mer qui m'a promis qu'il vienne et qu'il y fera des annonces, le ministre Carinco. Il y aura donc effectivement le président du MoDem. Il y aura également des députés européens en exercice responsables des commissions environnement, donc Pascal Canfin, commission emploi, commission, donc, transition écologique et éducation. J'en ai parlé également à la présidente Metzola qui apparaîtra d'une manière ou d'une autre. Ça va être quelque chose qui va être bien. Et l'idée, encore une fois, c'est de faire des rues le centre et l'Europe la périphérie. On va inverser les choses. Et donc, on a commencé ce travail en Guadeloupe, en Martinique, bientôt en Guyane où je me rends en décembre et également à La Réunion puisque mes équipes et ainsi qu'à Mayotte, l'idée, c'est de dire on demande à la société civile je ne m'adresse pas aux élus, du moins pas directement. C'est-à-dire que sur ces questions-là, les questions de l'emploi, rien de mieux que de s'adresser aux chefs d'entreprise afin qu'ils exposent leurs difficultés, leurs attentes en relation avec l'Europe. Par exemple, en Guadeloupe, j'ai rencontré le MEDEF et j'ai rencontré aussi d'autres responsables des petites PME qui ont évoqué une problématique qui est l'utilisation des fonds européens. C'est-à-dire que dans nos territoires, nous avons un tissu économique tellement composé de toutes petites entreprises que l'accession aux fonds européens est difficile même pour les sommes qu'ils auraient à avancer. Donc, c'est un vrai sujet. Et nous rencontrerons, je rencontrerai prochainement le secrétaire général aux affaires européennes pour évoquer ces questions-là. Et notamment, on m'a fait remonter des problématiques liées à la traçabilité lorsque vous déposez un dossier, comment il est instruit, où ça en est. Bref, c'est une certaine de problématiques pour lesquelles je souhaite que lors de ce colloque nous apportions des réponses effectives des solutions. Pas qu'on soit dans la théorie. Les ultramarins n'ont pas besoin de connaître les procédures. Ce n'est pas ça. C'est comment on règle et on avance sur ces thématiques. donc cette prise en compte en phase 2 au colloque il y aura des politiques. Ce n'est pas uniquement des administratifs qui vont dire oui mais ok. Voilà, ce n'est pas comme ça. Donc là, c'est de l'opératif. Et enfin, il y aura également, c'est mon souhait, comment dirais-je, l'installation d'une maison de l'Europe aux Antilles-Guyennes. Enfin, en Martinique, il y en a déjà un certain nombre. Mais en Martinique, en Martinique, là, on va la faire. Cette maison de l'Europe, là, elle s'adresse aux jeunes, aux chefs d'entreprise pour connaître un petit peu ça, c'est-à-dire aux citoyens. Ce n'est pas de la politique. D'ailleurs, cette maison de l'Europe, je la souhaite distinct des pouvoirs politiques. C'est-à-dire que ça, c'est important. L'association de loi 1901, comme les grandes maisons de l'Europe de Bretagne, etc., pour lesquelles elle rentrera cette maison de l'Europe dans ce réseau des maisons de l'Europe et elle aura une vocation pédagogique. Voilà un petit peu tout cela. Ensuite, j'organiserai en février à Bruxelles une conférence avec un ex-député européen, Jean Crusol, qui est une sommité en la matière pour évoquer la question du développement économique et qui a accepté de se prêter au jeu. Donc, l'idée, c'est de faire tout ça. Et dernier point, mais ça, vous le saviez déjà, une conférence des RUP se fera à Bruxelles du 14 au 16 novembre, là, c'est tout à fait et où le président de la collectivité territoriale m'a sollicité pour coordonner et animer ce colloque. J'ai trouvé que la conférence des RUP à Bruxelles, ce qui est une première au Parlement et c'est encore le groupe Renew qui met les locaux du Parlement alors qu'on est en session à disposition. Ben oui, vous ne faites pas une conférence ou un colloque des RUP comme ça. Il fallait s'appuyer sur un député européen et un groupe et en l'occurrence, c'est donc le groupe Renew qui va offrir ou abriter cette conférence. donc c'est très important et c'est Max Horville bien sûr qui est l'un des coordonnateurs. Ce que je veux dire, c'est toujours pour répondre à l'idée comment je travaille pour que les RUP soient mieux entendus et même si le président de la CTM n'est pas de mon bord politique et que de toute façon cette conférence des RUP va, comment dirais-je, être la plus large possible puisqu'il y aura les représentants des RUP espagnoles et portugaises donc puisqu'il y aura une passation l'année prochaine. Donc c'est ça l'idée et c'est pas fini. On a encore plein d'idées pour l'année prochaine ça sera l'année de l'éducation donc il y aura autre chose. Et enfin j'ai un autre projet qui me tient à cœur qui n'est pas spécial RUP mais qui est dans le cadre de la de ma mission de l'ACP Afrique Caraïbe Pacifique. Aujourd'hui les relations entre l'Union Européenne et l'Afrique sont particulièrement tendues voire distendues et notamment avec l'un des acteurs l'un des pays qui est la France. Donc à cet égard je rencontre depuis ma nomination un certain nombre de responsables africains j'ai rencontré donc Albert Ncimziumba je ne sais plus comment on dit c'est un peu compliqué c'est un ministre rwandais exceptionnel ancien ministre de la formation professionnelle au Rwanda et avec qui nous avons eu un échange très très franc sur ces relations Afrique Union Européenne en posant une question comment établir des relations loyales sincères avec l'Afrique non pas en oubliant le passé mais en ne restant pas dans le passé justement l'accord il doit être renouvelé ou il a été déjà renouvelé parce que j'ai vu l'accord il a été renouvelé en septembre ou il va être renouvelé quel accord vous parlez de Cotonou non l'accord de Cotonou il existe déjà depuis très longtemps l'accord post-Cotonou n'est pas encore ratifié parce que pour l'instant il y a un pays qui s'y oppose c'est la Hongrie donc pour l'instant on est bloqué par Urban pour l'instant et nous demandons tous les pays ACP il y a eu un grand débat en plénière dans lequel nous demandons à l'Union Européenne et aux autres pays de faire pression pour que cet accord post-Cotonou soit mis en application on est déjà en retard depuis plus d'un an et demi deux ans donc je termine juste mon propos pour dire que ces relations pourraient s'établir ces relations entre l'Union Européenne et l'Afrique sur j'ai fait une proposition mais sur la thématique de l'éducation en respectant l'Afrique dans sa dignité et dans son identité c'est à dire que pas la peine il y aura toujours des fonds l'Union Européenne et celui et le et comment dirais-je comment dirais-je oui c'est une sorte cette Union Européenne c'est elle qui donne le plus d'argent à l'Afrique les milliards maintenant est-ce que pour certains même africains j'ai rencontré également leur sien Premier ministre de Centrafrique député actuel Dolonguele c'est ça Dolonguele et nous avons convenu que effectivement l'éducation serait une base de travail quand je dis qu'on respecte l'Afrique dans son identité et dans sa dignité c'est à dire que la relation ne sera plus vassalisée pas question de dire c'est comme ça qu'il faut faire mais maintenant de dire aux états si vous voulez parce que en Centrafrique c'est 40% des enfants qui ne sont pas scolarisés qui sont des enfants soldats aux proies aux milices aux jeunes etc ça c'est le chiffre actuel là donc ailleurs un peu et je distingue aussi l'Afrique anglophone l'Afrique francophone et donc cette problématique c'est de dire à l'Afrique quel système éducatif vous voulez mettre en place et une fois que l'Afrique a décidé l'Europe a une expertise en matière en matière pédagogique en matière d'évaluation en matière de conduite du projet etc et ça l'Union Européenne peut aider c'est à dire que l'Afrique garde toujours les rênes l'Union Européenne va pouvoir fournir des experts des ajustements pour voir un truc donc chaque pays africain peut avoir un système éducatif comme il l'entend en fonction de son ADN en fonction de son histoire etc et la deuxième chose et ça ça nous a été soumis par les Africains eux-mêmes donc le ministre Rwanda nous a dit voilà ce que l'Union Européenne pourrait nous apporter un les diplômes parce que vous avez la capacité de délivrer des diplômes reconnus aux 80% d'Africains non formés il y a 20% d'Africains qui eux ont accès aux universités de toute l'Europe et du monde entier mais il y a quand même 80% qui ne sont pas formés donc pouvoir démocratiser ce savoir et permettre que l'Union Européenne accompagne donc et délivre des diplômes ça c'est la première tâche la seconde tâche pourrait être d'organiser ou d'aider l'Afrique à organiser la mobilité des techniciens formés c'est à dire qu'on a formé un Béninois il va aller au Congo il va aller en Côte d'Ivoire etc et dernier point une fois qu'on aura fait tout ça et dans le temps c'est aider l'Afrique à constituer son marché économique européen africain comme nous on l'a fait pour l'Europe et ça moi je milite donc pour la création d'une agence européenne de l'éducation dédiée à cela à l'instar de l'UNESCO voilà et donc ce projet que je porte nous en parlons donc avec des Africains et nous en parlons également avec des députés européens comme Charles Gorentz par exemple député du Luxembourg et là encore au mois de mars avril j'inviterai Outre-mer 360 à une conférence qui se tiendra à Bruxelles avec des responsables africains des intellectuels et des européens pour évoquer ce que pourrait être et l'émission de cette agence européenne de l'éducation donc vous voyez qu'on ne chôme pas Madame une question toujours liée à cette question de l'éducation là vous allez bientôt mener des travaux sur la petite enfance c'est ça ? Oui alors il y a bon ça c'est un c'est un sujet qui m'est cher aussi mais qui devait être vu moi c'est dans le cadre de la commission emploi mais il y a quelques retards à l'allumage parce que la commission éducation se sent prioritaire et ne souhaite pas que la commission emploi s'attribue ce rapport alors on est en train de voir est-ce qu'on va l'aborder sur le prisme emploi et moi je voulais justement par atavisme et tout lier les deux et la question de la petite enfance pour être très précis c'est un facteur c'est créateur d'emploi partout mais je pense qu'on pourrait s'inspirer du modèle anglo-saxon et la petite enfance chez nos amis anglo-saxons ça débute de manière pré-natale donc effectivement c'est ça le problème c'est la petite enfance c'est la petite enfance